Oui, donc nous avons voulu aujourd'hui vous rendre des recommandations mais aussi des pistes concrètes d'application. Donc nous avons organisé un hackathon ce week-end à l'Assemblée nationale en collaboration avec Bercy et la Cour des comptes où nous avions eu à peu près 300 participants, des data scientists, des développeurs, des économistes et où nous avons eu des résultats très concrets, des outils qui pourraient être utiles non seulement pour les citoyens mais aussi les députés. Vous pouvez voir tous les projets sur le site datafin.fr. Nous avons par exemple un simulateur qui permet aux députés de connaître l'effet de leurs amendements sur les ménages basés sur OpenFisca qui est un logiciel libre développé par l'État. Nous avons eu des projets de text mining pour identifier les sujets les plus discutés lors de l'étude du PLF et nous avons eu un moteur de recherche pour centraliser l'accès et améliorer la navigation dans les données budgétaires et comptables de l'État. Donc nous vous présentons aujourd'hui des recommandations et aussi des pistes concrètes de mise en œuvre. Donc les deux objectifs de notre travail ont été de travailler sur la transparence du budget et de réfléchir à des mécanismes de participation citoyenne dans cette procédure. Sur la question de la transparence, nous avons à peu près 15 000 pages d'informations budgétaires qui sont aujourd'hui livrées par l'État mais cette information n'est pas dans un format qui peut être réutilisé, qui peut servir à créer des outils, des data visualisation et qui a encore un vocabulaire très technique. Donc nous voudrions aller plus loin pour suivre l'ouverture des données budgétaires en open data, c'est-à-dire en format réutilisable. Nous voudrions pouvoir aller vers une ouverture à la source, c'est-à-dire directement depuis les logiciels de gestion et de comptabilité comme Corus par exemple au niveau du budget de l'État. Il faudrait aussi pouvoir améliorer l'accessibilité, la qualité et la comparabilité des données publiques surtout face à de nombreux changements de nomenclature ou à un manque de granularité territoriale qui rend très difficile le suivi des politiques publiques dans la durée. Nous voudrons aussi ouvrir les codes sources des modèles économétriques utilisés par l'État pour établir des prévisions et justifier leurs choix budgétaires comme Mésange, Saphir, Myriade et Opal. Une fois que nous avons ces données et ces outils, nous devrons pouvoir les réutiliser. Donc il faut travailler à consolider une communauté, un écosystème d'acteurs qui puisse être à même de créer ces outils, ces data visualisations pour que toute la communication autour du budget puisse être modernisée, qu'on puisse utiliser par exemple des infographies, des nouveaux médias, des réseaux sociaux pour que les citoyens puissent s'approprier davantage les enjeux des discussions budgétaires. Donc dans ce sens, nous avons organisé ce hackathon qu'il faudrait pouvoir répéter et dont la démarche devrait pouvoir être soutenue dans le temps à travers par exemple la création d'un laboratoire d'innovation au niveau de l'Assemblée. Je sais que cette proposition sera aussi faite par le groupe Ouverture qui prendra la parole plus tard. Une fois que les citoyens ont pu s'approprier de ces enjeux, ont pu comprendre la structure et les grands enjeux de l'État, nous pouvons les faire participer à plusieurs niveaux. Donc nous avons établi une feuille de route en plusieurs étapes pour que les citoyens puissent participer à cette procédure. La première étant la proposition de Cécile où les citoyens pourraient être impliqués dans la répartition des crédits de budget déjà alloués au niveau de la DETR par exemple et des fonds associatifs. Le deuxième étant la création d'un budget participatif au niveau national comme ça a été fait par exemple au Portugal qui est le seul pays au monde qui a pu faire ce budget participatif au niveau national. En général, c'est des initiatives plutôt au niveau local. Et donc cela serait fait à travers un amendement au PLF 2019. Donc une ligne budgétaire qui permettrait de créer une plateforme où les citoyens puissent proposer des projets et voter sur ces projets. Mais nous ne voulons pas seulement associer les citoyens à un choix sur des projets mais aussi de les mettre à la place du gouvernement, des parlementaires donc à travers des outils de simulation qui ont été proposés par exemple dans le cadre du hackathon. Ils pourraient visualiser la structure du budget de l'État comme elle est actuellement et prioriser les différents programmes, faire des choix, être responsabilisés et comprendre ce qu'implique une vraie décision et des vrais choix autour du budget national. Donc voilà nos propositions dans le cadre de nos travaux ces derniers six mois. Merci. Merci. Merci.